... Exercice international de guidage aérien dans les Alpes, c'est l'exercice Casalp, organisé par le 93e Régiment d'Artillerie de Montagne. 15 jours d'entraînement pour les artilleurs français et leurs alliés de l'OTAN dans un milieu spécifique, la montagne. Alors la qualification de contrôleur aérien avancé répond à des standards OTAN, donc c'est un standard inter-allié, ce qui nous oblige à travailler en langue anglaise et ensuite ça va nous permettre de nous entraîner dans notre milieu de prédilection qui est la montagne et afin aussi de nous aguerrir et de travailler notre technique au combat en montagne. Travailler dans un contexte international nécessite de l'entraînement et l'emploi de procédures spécifiques. Oui, cet exercice est important pour maintenir notre qualification OTAN, parce qu'on doit intégrer l'appui-feu dans un contexte inter-allié. Si j'ai une chose à retenir de cet exercice, c'est l'échange d'expériences entre les équipes étrangères et la façon dont chacun travaille avec ses équipements. Exercices inter-armés et inter-alliés, Casalp a réuni plus de 150 militaires de nationalités différentes sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada